Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons souhaité, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, proposer ce débat ce soir à notre Assemblée, parce que malgré la mission d'information, beaucoup de questions restent encore en suspens. Alors, je vais essayer de les classer par type de questions. Tout d'abord, il y a la question du nombre de masques en 2017. Sur ce point, l'ancienne ministre de la Santé a indiqué qu'entre 2012 et 2017, les stocks de masques chirurgicaux ont régulièrement augmenté et que notamment le stock d'État a été reconstitué après les attentats pour atteindre un chiffre de 754 millions de masques en 2017. Donc, bien évidemment, la question qui se pose pour nous est de savoir ce qu'il est advenu de ces masques. 600 millions de masques ne peuvent pas disparaître en l'espace de trois ans sans qu'on sache exactement ce qui leur est arrivé, qui a pris la décision de les détruire, qui a pris la décision de ne pas les recommander. Alors, j'entends bien que toutes ces questions font peut-être plus partie de ce que va la commission d'enquête qui sera menée. Non, mais j'entends. Mais n'empêche que ces questions, nous les posons depuis deux mois. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de réponse à ces questions. Le deuxième point porte sur les masques FFP2, puisque en 2015, apparemment, il y en avait environ 775 millions. Et sur ce point, là aussi, nous n'avons pas eu, au cours de la mission d'information, désormais transformée en commission d'enquête, de réponses précises à cette question. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont les commandes de masques que le gouvernement a passées, et pas que le gouvernement, mais aussi les collectivités locales, suite au déclenchement de l'épidémie. Alors là aussi, pour notre part, nous considérons que les réponses qui ont été importées par la mission d'information sont incomplètes. C'est pour ça que nous espérons que la commission d'enquête sera en état de donner un état des lieux, mois par mois, d'obtenir les bons de commande des masques, qu'il s'agisse de masques FFP2, de masques chirurgicaux ou de masques en tissu, qui ont été achetés par l'État, le nom des fournisseurs, la date de livraison et l'attestation de validation de ces masques. J'insiste sur ce point, parce que je pourrais vous raconter une anecdote dans ma circonscription, où des masques remis par l'Éducation nationale, lorsqu'ils ont été vus par une pharmacienne, s'est dit que ce n'est peut-être pas tout à fait cela qu'il faudrait porter. Donc sur ce point-là, je me permets d'insister, monsieur le ministre, sur les validations, et en tout cas sur les certificats que vous pourrez remettre à ce moment-là. Vous l'aurez compris, une chronologie précise est absolument nécessaire. Troisième famille de questions, la doctrine du port du masque. Alors, elle a varié au cours du temps de la part du gouvernement. Bon, j'ai ici quatre pages de citations de chronologie, je ne vais peut-être pas en refaire la lecture ce soir. Moi, je ne sous-estime pas du tout, monsieur le ministre, la difficulté. Parce qu'effectivement, face à un virus qu'on ne connaît pas, que la doctrine varie, ça peut s'entendre. Mais ce qui me pose plus question, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, j'ai consulté les fiches du ministère du Travail, puisqu'il y a eu des fiches par profession. Et par exemple, pour la boulangerie, il n'y a pas d'obligation, sauf à ce que j'ai mal lu, de port du masque, par exemple, par les personnes qui vendent les pâtisseries ou le pain. Mais il se trouve, toujours dans ma circonscription, que, alors je ne connais jamais les sigles, mais la répression des fraudes est passée dans une des boulangeries, et a exigé de la part des vendeurs le port du masque, alors même qu'il y a un plexiglas, et qui respecte la fameuse distance sociale qui permet d'éloigner les clients de la personne qui vend le pain ou les pâtisseries. Donc là, monsieur le ministre, alors qu'on est en période de déconfinement, il faut une doctrine claire, qu'on dise ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. J'ai consulté les fiches de votre collègue ministre du Travail. Honnêtement, je vais vous dire ce qui est écrit. Ce n'est que lorsque l'ensemble de ces précautions, c'est-à-dire distanciation, etc., n'est pas suffisant pour garantir la protection de la santé et sécurité des personnes, qu'elles doivent être complétées par des mesures de protection individuelle telles que le port du masque. Donc là, il faut être clair. Le port du masque n'intervient qu'en deuxième, mais il faut que toutes les instructions soient données à l'ensemble des administrations, parce que vous ne pouvez pas verbaliser un certain nombre de commerçants si les règles, à mon avis, ne sont pas claires. Et sur ce point-là, je pense que la clarté est nécessaire. Enfin, le quatrième point qui sera également évoqué par mon collègue Jean-Louis Bricou un peu plus tard, c'est la question du coût. Nous l'avons dit, nous nous demandions des masques gratuits qui puissent être donnés à tout le monde. C'était ce que nous avions demandé dès le 28 avril dernier, ici même, lors des questions au gouvernement. Vous vous êtes engagé à rembourser les collectivités qui ont fait des achats, mais sur la base de 2 euros le masque, je conclue, M. le Président, 2 euros le masque en tissu, ce qui est beaucoup moins que le coût réel pour les collectivités. Donc sur ce point-là, M. le ministre, nous attendrons aussi des réponses du gouvernement et je vous remercie.